Je regardais un petit peu le nez en l'air et puis je suis tombée à différents endroits de la ville sur ce genre de petit tableau. Il fallait effectivement avoir la tête en l'air pour découvrir ces petites œuvres accrochées au mur de la ville. Des dessins, des phrases et un fil rouge. L'Amérique du Sud est l'une de ses plus fameuses légendes devenue la marque de l'artiste graffeur, Auré. C'est vrai qu'Auré le dit lui-même, le Ketat Kohalt, le serpent à plumes, c'est vraiment une sorte de fil rouge pour lui. Et le fait de les faire en série donne du sens à son œuvre. Pour comprendre cette démarche artistique, quelques explications avec Via Patrimoine sur l'apparition de ces petites tablettes à un moment phare de l'année, le festival de la BD. On y apprend que l'artiste Auré a fait œuvre commune avec un autre graffeur, Bastec, déjà présent avec ses toiles, ici ou là. Ça me plaît bien moi. Quand c'est pas polluant sur le plan visuel, et puis s'installe sur des murs qui n'ont rien et qui sont... Au contraire, ça montre que les murs devraient être repeints. Rien d'officiel dans ces œuvres, mais leur présence s'inscrit aussi dans une tradition bien engoumoisine, les murs peints, en apportant une touche alternative à la culture graphique de la ville. Il n'y a pas d'utilité. L'art de rue, c'est propre à chacun. Pour moi, c'est apporter l'art dans la rue, n'importe qui. A l'inverse d'un musée où on va aller à la recherche de l'art ou de l'information, là c'est l'art qui vient aux gens dans la rue. Donc ceux qui veulent se l'approprier, se l'approprient et l'intègrent dans leur imaginaire. Et puis ceux qui veulent passer devant et ne pas les voir, ne les voient pas. Il faudra donc regarder les murs autrement, car une vingtaine d'œuvres de l'artiste Horé sont accrochées un peu partout sur Angoulême.